Merci pour cette invitation. Dans l'invitation, il était précisé, parce que j'ai vu la mission qui était très large, sur laquelle l'IRES a pu intervenir sur tel ou tel sujet. Après quelques échanges, on s'est plutôt concentré finalement sur les derniers travaux qu'on a fait autour de jeunes travail et engagement. En particulier parce qu'il y a eu un numéro spécial de la revue de l'IRES, qui est gratuite en ligne, auquel vous pouvez accéder éventuellement. S'il y a des demandes de version papier, je pourrais bien évidemment en envoyer quelques exemplaires, si vous le souhaitez. Je vais plutôt me concentrer sur cette question-là de jeunes travail et engagement, avec une question de génération. Et bien évidemment, j'essaierai de répondre avec Marcus Kaman, qui est chercheur à l'IRES, de répondre au mieux à vos réponses. Peut-être, si ce n'est pas suffisant, vous apportez des réponses ultérieurement. On reste à votre disposition sur ces questions qui nous paraissent importantes, qui sont au cœur des réflexions qu'on mène aujourd'hui à l'IRES. Donc, après une introduction, on interviendra à deux fois. J'interviendrai sur la première partie, sur le cadrage, mon statistique ou d'éléments de contexte. Puis, Marcus Kaman interviendra sur les questions d'engagement et de représentation des jeunes au travail. Enfin, je conclurai. Alors, vous avez les sources. Vous aurez le PowerPoint, donc vous pourrez vous référer aux sources. Je ne vais pas les détailler. Peut-être juste un mot sur la revue de l'IRES. Il y avait plusieurs articles qui sont recensés là. Donc, ils font suite à des travaux qui ont été menés dans le cadre d'une étude pour des organisations syndicales, pour la CGT, en l'occurrence, qui était sur l'engagement syndical. Mais, en fait, lors de cette revue, on a élargi la question à la fois à l'engagement des jeunes dans le travail et à l'engagement des jeunes en général, pas seulement syndical. Ça nous paraissait important. Donc, il y a un article sur les jeunes travailleuses et travailleurs de la production engagée dont on dira un mot parce que c'est une étude de cas assez intéressante du point de vue, justement, des valeurs défendues ou attendues par un certain nombre de jeunes salariés. La carrière des auto-entrepreneurs et rapports critiques au travail, en fait, chez les livreurs à vélo. Là aussi, on en dira un mot parce que, bien évidemment, c'est source des mutations du monde du travail et peut-être de perceptions différentes du monde du travail et de l'engagement. On parlera un peu moins de la question des jeunes salariés vis-à-vis des voix du collectif, peut-être dans les questions, mais effectivement, c'est des questions très importantes pour les organisations syndicales, mais de manière générale, pour la représentation dans le monde du travail. Et enfin, un mot sur la difficile prise en charge par les syndicats de la cause des jeunes travailleurs. On en dira un mot. On n'assistera pas beaucoup parce qu'on est plutôt resté sur l'engagement un peu général, mais peut-être qu'il y aura des questions. Et je pense que c'est en tout cas important pour la démocratie économique et sociale. Voilà, donc peut-être dire l'engagement des jeunes au travail, ça avait deux sens pour nous. C'était vraiment l'investissement dans l'activité de travail, mais aussi engagement dans la cause du travail, de ce que représente le travail. Alors, première partie, quelques données rapides sur le travail des jeunes et sur les engagements. Plutôt à partir d'analyses statistiques, on reviendra sur les analyses plus monographiques dans la deuxième partie. Bon, vous savez tout ça, mais je pense que c'est important quand même de le rappeler. Lorsqu'on regarde la situation du marché du travail des jeunes, on est face à une situation paradoxale ou à des tensions, puisqu'on a un niveau de diplôme ou de nombre de personnes ayant atteint un certain nombre de diplômes très élevé. Jamais on n'a jamais eu autant. Et en même temps, on a une expérience de chômage et d'entrée sur le marché du travail chaotique est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas difficile et qui ne va pas de soi et beaucoup plus difficile qu'autrefois. Et en même temps, on a un éloignement croissant des jeunes en travail, on va dire, des normes d'emploi standard ou prétendus standard comme le CDI, etc. Vous savez ça, je ne vais pas y revenir très en détail, mais je pense que ce sont des éléments déterminants sur la situation des jeunes, mais aussi sur la question de l'engagement des jeunes. Donc on a des parcours d'intégration professionnelle qui sont difficiles, des sas de précarité qui durent longtemps, des phénomènes de déclassement, c'est-à-dire en gros des prises de poste inférieures au diplôme, attendu, des prises de poste. Voilà, il y a des derniers travaux de l'INSEE dans la dernière économie et statistique qui sont frappants de ce point de vue. On a un développement de forme non standard, on a des étudiants salariés, des auto-entrepreneurs, beaucoup autour des plateformes mais pas uniquement, des faux indépendants, on a aussi des vrais indépendants, et on a aussi, il faut le noter, des statuts qui ne sont pas très cloisonnés, c'est-à-dire des jeunes qui vont naviguer entre ces différents statuts au cours du temps. Donc on voit bien là aussi qu'on est au cœur des mutations du monde du travail dans son ensemble et qu'ils en sont, et qu'ils en ont la marque, je ne dirais pas forcément la victime, mais ils ont, il y a une marque très forte des jeunes sur ces mutations. Le poids des CDD de courte durée et de l'intérim est fort, et vous le savez, puisqu'il y a déjà eu des avis sur la question des jeunes, mais je pense que c'est important de le rappeler, il y a un poids des dispositifs d'action publique des jeunes qui est très important. Donc l'idée, c'est que depuis une trentaine d'années, peut-être maintenant il faudrait que je dire 40 années, on est plutôt à 40 années, on a mis des dispositions, des dispositifs, on va dire dérogatoires, à la sécurité sociale ou aux droits du travail ou à des formes variées, en tout cas, disons aux formes standards de l'emploi, qui visait, qui avait un but très clair, qui était de favoriser l'insertion dans l'emploi, pour favoriser les parcours après. Voilà, mais effectivement, c'est pas toujours des statuts de salariés, c'est des stages, c'est du service civique, c'est des garanties jeunes, avec des droits associés, qui sont parfois variables, pour dire, pour euphémiser la situation. Donc voilà, vous le savez, mais je pense qu'il faut le rappeler. Alors, les attentes des jeunes à l'égard du travail, donc ça c'est des apports qu'on a eus lors de la journée qu'on avait organisé, à la suite de la publication de la revue spéciale dont j'ai parlé en introduction. Donc ça, c'est des travaux qui ont été menés par l'INJEP, dans le cadre des enquêtes de génération du CEREC. Je pense que l'INJEP sera auditionnée, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Et donc cette enquête est assez intéressante, parce qu'elle remet, je dirais, un peu à plat, ou un certain nombre d'idées préconçues qu'on pourrait avoir sur les générations Y, qui seraient si différentes que ça, vis-à-vis de l'emploi ou vis-à-vis de l'engagement. Donc je trouve que c'est intéressant à regarder de près. Alors, d'abord, un point important, c'est que seulement 15% des jeunes qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête génération du CEREC, et exploités par l'INJEP, déclaraient que la vie hors travail était vraiment prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Ça veut dire considérée comme prioritaire par rapport au reste, je dirais, du contrat de travail, si je puis dire. Par contre, il y a effectivement une importance de la conciliation vie privée-vie professionnelle, qui est importante, et aussi un point important qui est donné à la qualité des relations au travail, qui est assez marquante. Ce qu'on voit aussi dans les travaux de l'INJEP, c'est qu'il y a une intériorisation très forte de l'instabilité sur le marché du travail, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette intériorisation, elle est presque indépendante de la situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on soit en emploi, qu'on soit pas en emploi, qu'on soit sur des emplois très qualifiés ou peu qualifiés. Donc, on va dire qu'il y a une ambiance, un marqueur un peu général d'ambiance sur un sentiment d'instabilité générale, plus ou moins réel, mais en tout cas qui est marquant dans les attitudes et dans les perceptions dont les jeunes à l'égard du travail. Alors, on a une valorisation de la rémunération qui est assez variable selon les catégories sociales, il faut le dire. Elle est quand même plus importante, bien évidemment, sur les bas salaires que sur les hauts salaires, qui, effectivement, vont peut-être plus arbitrer des questions de conciliation vie privée, vie professionnelle, mais ça veut aussi dire que la situation individuelle compte dans la perception même du travail et des arbitrages qui sont à faire. Donc, ça, je pense que c'est important à retenir. Et enfin, c'est vrai qu'on va peut-être dire souvent les jeunes, les jeunes, etc., et on a tort, on aura tort, et Marcus, Kamann et moi, puisque, bien évidemment, on est face à un groupe extrêmement hétérogène, vous le savez, mais il faut se le rappeler constamment, voilà, la situation des jeunes n'est pas la même selon les catégories socio-professionnelles, selon les zones géographiques, etc., même si nous, nous ne viendrons pas sur les zones géographiques, pourtant, qui sont importantes, elles sont si différentes selon le sexe de la personne. Donc là, vous ne pouvez pas voir, c'est fait exprès, en fait. Non, c'était juste pour vous dire, donc vous aurez le PowerPoint, vous verrez, éventuellement, concentrez-vous sur la dernière ligne qui est sur la partie ensemble, et en fait, c'est le point de vue du travail, justement, les différentes, ce qui est attendu du point de vue du travail. Donc la première colonne, c'est sur l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, donc on voit qu'il y a 51% qui trouvent que, voilà, c'est important. Très important. Très important, pardon. Merci. Que les relations entre collègues, ça représente 46%. Bon, je vous l'ai dit de manière littéraire, là, vous avez les chiffres un peu plus près, et ce qui est aussi intéressant, mais bon, il faut, on ne va pas passer trop de temps sur ce tableau, je dirais, si on veut garder un temps de discussion, c'est qu'il y a bien évidemment de l'hétérogénéité selon les situations. Et bon, ce tableau, un peu compliqué, mais résume ces éléments, on y reviendra peut-être dans la discussion. Alors, sur la question de l'engagement des jeunes, toujours avec un peu cette dimension statistique, donc, c'est vrai que notre point de départ d'une équipe qui a été co-coordonnée par Marcus Kaman à l'IRES, était sur la question de l'engagement syndical des jeunes. Bien évidemment, il y a des enjeux de... Il y a des enjeux de renouvellement importants dans les organisations syndicales, je n'ai pas besoin de le dire, il y en a probablement aussi dans les organisations patronales. Donc, ces enjeux de renouvellement, donc, on nous avait demandé de travailler sur ce sujet. Donc, quelques chiffres qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, l'engagement syndical paraît faible, en tout cas, il paraît plus faible que la moyenne, si on regarde les différentes enquêtes de la DARES, du ministère du Travail, en fait, on a 5% des moins de 35 ans, alors là, on a pris des jeunes inférieurs à 35 ans, c'est aussi un concept sur lequel on pourra revenir, mais voilà, 5% de moins de 35 ans sont syndiqués contre 11% en moyenne. Donc, effectivement, on a un décrochage assez important. Ce qu'on voit aussi, c'est que les jeunes ont plutôt tendance à se mobiliser ou à s'engager sur d'autres causes. Donc, on a quand même des jeunes qui sont engagés, puisque 26% des 16 à 24 ans, donc, ce n'est pas la même frontière d'âge, sont membres d'une association. Voilà. Et un peu moins de 2% d'un syndicat. Donc, on a quand même des formes d'engagement, mais l'engagement syndical semble concurrencé, on va dire, par d'autres formes d'engagement. Et ça pose forcément des questions en termes de représentation au sein du monde du travail. Alors, est-ce qu'il faut en déduire qu'on a un effet générationnel très fort ? Nous, on dira non. Soyons clairs là-dessus. En fait, est-ce qu'il y a une question de décalage culturel entre les jeunes et l'engagement syndical qui serait considéré comme archaïque ? Ce n'est pas si clair que ça à travers les études et les travaux statistiques, ni même dans les études monographiques. En fait, on a plutôt des écarts d'engagement qui sont liés à des facteurs structurels, des facteurs qui sont liés à l'ancienneté dans l'entreprise. On sait que l'engagement syndical est d'autant plus important qu'on est depuis longtemps dans l'entreprise. Il est lié au type de contrat. C'est aussi lié à l'ancienneté, mais pas seulement. Il est lié à la taille de l'établissement. Or, les jeunes commencent souvent dans des petits établissements. Dans lesquels il n'y a pas de représentation ou peu de représentation syndicale. Bon, etc. etc. Donc on a fait des travaux de nature économétrique qui visent à corriger ces différents facteurs et on ne voit pas de différence fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une difficulté, mais les facteurs structurels de l'emploi et du marché du travail ont bien sûr une influence très forte. Ça ne veut pas dire que tout va bien dans le monde syndical, de l'engagement syndical, mais ça veut dire qu'il faut... C'est moins une question de génération qu'une question de mutation du monde du travail dans son ensemble. Alors peut-être pour le... On ne va pas regarder les chiffres de manière détaillée, mais vous avez deux courbes ici qui correspondent à une en bleu et une en rouge. La première, c'est le taux de syndicalisation et la deuxième, c'est le taux de sympathie vis-à-vis de tel ou tel groupe. Alors c'est des questions qui ont été posées là vis-à-vis du syndicat, mais c'est aussi des questions qui sont posées dans le monde politique, mais ce n'était pas notre sujet. Je vous laisserai le traiter dans d'autres sessions. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, la courbe en bleu, donc c'est en fonction de l'âge, ça va de 15 à 65 ans. Ce qui est frappant, c'est effectivement ce que montre clairement le taux de syndicalisation, c'est qu'il est croissant en fonction de l'âge, mais je vous ai déjà dit, c'est lié à des facteurs structurels. Par contre, le taux de sympathie, ou d'adhésion à l'idée du syndicalisme, ou à l'idée, lui, il est à peu près neutre dans le temps. Il y a des petits changements sur 60-65 ans, mais là on peut dire qu'il y a peut-être des effets génération ou des effets événements sur lesquels il s'est passé des choses pour ceux qui ont 65 ans aujourd'hui, dans leur jeunesse, qui ont pu avoir un effet. Je vous laisse deviner. Donc il y a ces périodes-là. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un graphique qui est assez simple et assez parlant de ce point. Il ne raconte pas toute l'économétrie, mais il dit qu'il y a un certain nombre de choses. Bon, ça c'est le graphique que je vous regarderai lorsque vous aurez le PowerPoint. C'est là, c'est effectivement, on regarde ici les taux de syndicalisation selon un facteur structurel. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail sur cette question. Donc voilà, peut-être juste pour dire un message, on est dans un monde dans lequel on a effectivement des mutations importantes. En termes d'engagement, effectivement, on a d'autres causes que les causes syndicales qui sont là. Et sur les causes syndicales, c'est moins un effet génération qu'un effet de structure qui est important. Ce que je propose maintenant, c'est de donner la parole pour la partie 2 à Marcus Kaman qui va revenir sur les cas plus précis d'engagement et de valeur au travail. Merci. Donc, l'objectif de cette deuxième partie sera de dresser en constat les investissements et des engagements de jeunes au travail, selon la distinction que Frédéric a faite tout à l'heure. D'un côté, les investissements au travail et d'un autre côté, les engagements à la cause du travail. Et ça, je le ferai à partir de deux études de cas qui sont présentes dans ces numéros de la revue. La première porte sur une étude que Diane Rodet avait menée, il me semble, à Lyon, dans une entreprise de plateforme qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Donc, il s'agit d'une start-up française qui propose aux particuliers d'organiser la distribution de produits alimentaires, produits bio locaux, chez eux, par le biais d'une plateforme Internet. Et les responsables, La Ruche, c'est comme ça qu'on les appelle, sont souvent, dans la plupart des cas, des micro-entrepreneurs qui reçoivent une commission sur les transactions, transactions entre producteurs et clients. et la commission, ce qu'il faut savoir, c'est que la commission, elle n'assure pas un niveau de vie suffisant. Donc, quel est le profil des travailleurs et travailleuses qui travaillent à l'intérieur de cette structure, de cette plateforme Internet ? Donc, il s'agit d'un public jeune, diplômé, niveau Bac plus 5, en majorité féminin, sans enfants, issus de familles plutôt favorisées. Et quand on les interroge, ils, ou plutôt elles, déclarent être à la recherche d'un travail qui pourrait, là, du sens, qui permet de fondre une cause, en l'occurrence alimentaire et environnementale. C'est-à-dire, on trouve chez ces personnes une forte exigence de cohérence entre les valeurs et pratiques et la volonté de déployer une action politique à l'échelle locale. Donc, il y a ce qu'on peut appeler une recherche de conciliation entre, d'un côté, les convictions et, d'un autre côté, la nécessité d'avoir une rémunération. Et l'entrée dans ce milieu professionnel, si on veut, se fait par deux chemins. Le premier est à travers l'orientation des études supérieures. Donc, ce sont des gens qui ont soit étudié des études de commerce ou en sciences sociales ou à partir d'une bifurcation professionnelle. C'est-à-dire, ils ont des expériences professionnelles intérieures décevantes, éventuellement, étant sortis des périodes de chômage qui les ont amenés à réfléchir à nouveau sur leur parcours professionnel qu'ils cherchent désormais à entamer. Donc, quand on regarde un peu ce qui les intéresse, surtout quant à la forme de ce type de travail, on constate qu'il y a un rejet assez fort, ou commun, en tout cas, de l'idée de l'existence d'une hiérarchie qui est associée avec le salariat traditionnel ou avec le monde d'entreprise traditionnel et qu'ils sont surtout à la recherche de flexibilité de temps dans l'emploi de leur temps et alors une quête d'autonomie dans le travail tout en soulignant en même temps que leur vie hors travail est très importante et qu'elles cherchent aussi à nourrir les relations qu'elles peuvent avoir à l'extérieur du travail. Mais cette activité, elle a lieu sous des conditions matérielles qu'on peut qualifier de difficiles. Donc, pour soutenir cette activité, ce travail, elles ont besoin de la cumuler avec des activités pour arriver au niveau de SMIC ou avoir un soutien, un soutien matériel des proches, c'est-à-dire soit des parents soit des conjoints. Ce qui fait aussi que le turnover paraît assez élevé parmi les responsables de la ruche. Donc, en gros, ça s'apparente plutôt à un travail transitoire qu'à un travail pérenne. Je passe maintenant à la deuxième étude de cas qui a été menée par Chloé Lebas, étudiante en Master 2 à Lille, à l'Université de Lille. Et elle a travaillé précisément sur le cas des livreurs à vélo. Si on s'intéresse au profil de ces jeunes travailleurs livreurs à vélo, c'est une enquête locale qui comprend une dizaine de livreurs. on constate qu'ils sont presque exclusivement masculins entre 20 et 25 ans avec une minorité d'étrangers et avec un niveau d'éducation minimum Bac plus 2. Il s'agit d'un travail à l'usage majoritairement étudiant avec un degré de dépendance matérielle relativement faible. C'est-à-dire qu'ils ont souvent à côté un revenu de bourse ou un soutien des parents. C'est-à-dire qu'ils sont quand même issus des milieux relativement favorisés. Mais il y a quand même une minorité parmi eux qui cumule l'activité à plein temps ou avec une activité salariée. Et tous ont le statut de micro-entrepreneurs. Puisqu'on parle de la question de l'investissement au travail, quels sont les motifs pour lesquels ces jeunes choisissent ce type de travail. On constate premièrement une importance de valeur sportive en réalité parmi ces jeunes garçons, on peut dire, qui partagent pour beaucoup d'entre eux la passion du vélo. Ils choisissent ce travail aussi parce qu'il y a une certaine absence de contraintes horaires. Ils peuvent ou ils croient pouvoir travailler quand ils veulent. Ils valorisent aussi ce qu'ils apparaissent comme un faible niveau de charge sociale, c'est-à-dire la possibilité d'atteindre un revenu à la hauteur du SMIC hors cotisation. Et surtout, et ça s'applique pour les minorités discriminées à l'embauche, c'est un travail qui est très accessible par la façon dont les travailleurs sont récrutés par les plateformes. Donc, on pourrait penser en réalité parce qu'ils interagissent dans le quotidien de travail en priorité avec l'interface digitale tout en étant isolé sur le vélo. Il s'agit en réalité d'un travail assez isolé ou individuel, mais on constate quand même que la question des sociabilités est importante. Elle est importante entre les livreurs eux-mêmes. Donc, on observe beaucoup de liens d'amitié. Il y a les soirées qui passent ensemble. Ils créent aussi des newsletters qui font circuler autour d'eux. En gros, ce que fait Chloé Lebas dans son article, est distinct entre deux types on peut dire deux types idiots du rapport au travail parmi ces jeunes livreurs de vélo. D'un côté, on a ceux qui ont une pratique qu'on pourrait qualifier plutôt d'instrumentale orientée vers ce travail à court terme, prêts à les lâcher dès que la nécessité s'impose. Et c'est la pratique la plus répandue de tous lorsqu'ils commencent à avoir cet argent. Tous le font pour compléter d'abord le revenu en ne pensant pas d'y rester pendant très longtemps. Mais ce qu'on observe aussi, c'est un autre type qu'on peut qualifier par une volonté de pérennisation. Pérennisation dans l'activité. On les trouve surtout du côté des plateformes qui sont aussi un peu plus sélectives au niveau de la façon dont elles recrutent les jeunes. Donc, ce sont surtout livreurs qui sont passés à temps plein tout en continuant à envisager l'activité comme transitoire. Donc, on voit chez eux un peu les germes d'une espèce d'identité professionnelle se créer. Ils développent une bonne conscience professionnelle et commencent aussi à se distinguer des bons et des mauvais livreurs ou des bonnes et mauvaises pratiques d'être livreurs. Donc, on pourrait penser aussi que dans cet univers, la question de la mobilisation collective ne se poserait absolument pas mais ce n'est pas le cas puisqu'il y a un épreuble épuisement physique, peut-être aussi mental qui est lié aux risques qui sont encourus et aussi la nature du travail lui-même mais aussi les déceptions qui sont liées à des rémunérations qui sont plutôt en baisse. Et ces déceptions, elles provoquent, on voit des tactiques de contournement de la plateforme afin de garder le niveau de rémunération. Elles donnent aussi lieu à des contestations un peu plus ouvertes. Donc, à Lille, Clos-les-Bas, elle a observé une soirée de zéro commande pendant laquelle tous les livreurs se sont mis quelque part en grève de réception ou de livraison de commandes pour protester contre la plateforme avec laquelle ils ont toujours énormément de difficultés à trouver qui que ce soit comme interlocuteurs. Mais ces mobilisations, elles restent toujours ponctuelles en l'absence de structure de représentation. Merci. Peut-être juste quelques mots pour conclure. Donc, si on revient sur la question de la génération Y, comme on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit en entrée, c'est vrai qu'il y a une littérature managériale qui a beaucoup mis l'accent sur ce concept avec l'idée qu'il y avait une génération désengagée, individualiste, consumériste. On va dire la littérature sociologique montre, enfin, un peu plus variée de ce point de vue. Elle a plutôt tendance à montrer qu'il reste un attachement fort des jeunes au travail, notamment parce qu'il est pourvoyeur de rémunération, mais aussi d'identité sociale. Et ça, ça ne disparaît pas tant que ça et je trouve que dans les études deux cas, on le retrouve malgré les difficultés que rencontrent les jeunes sur le marché du travail et qui influencent bien évidemment leur attitude. L'analyse statistique, pour reprendre rapidement quand même les enseignements, les conclusions, montre qu'il y a une forte centralité du travail dans la conception de vie des jeunes. On ne peut pas dire que le travail n'est plus une valeur. Elle relativise par contre la place du travail avec une importance non négligeable de la considération vie professionnelle, vie privée et de les qualités de relation au travail. Il y a bien évidemment des différences très importantes d'attente selon les situations professionnelles, les diplômes et le sexe. Il faut vraiment en tenir compte, je pense, lorsqu'on analyse la jeunesse ou les jeunesses de manière générale. les enquêtes qualitatives, en tout cas celles qui ont été présentées là rapidement qui sont autour de formes de plateformes, confirment ce désir d'autonomie des jeunes, notamment dans la fixation de leur emploi du temps. Et puis, le travail peut être aussi vu comme un objet d'investissement personnel, une passion, une conviction, etc. Mais évidemment, je pense que les deux cas ont, en tout cas les deux cas montraient, mais on pourrait développer. Les conditions matérielles ou les conditions symboliques aussi, c'est-à-dire qui décident, empêchent aussi certaines formes d'investissement durable dans le travail. C'est quand même des conditions qu'on va qualifier d'objectives ou en tout cas qui influencent les attitudes et on voulait vraiment assister sur ce point dans cet exposé. Deuxième partie de conclusion concernant l'engagement. Les jeunes continuent de s'engager au sujet du travail. Alors ponctuellement, on l'a vu, alors ponctuellement, on voit aussi que les questions de travail peuvent avoir de l'importance. On l'a vu au moment des mobilisations d'une partie de la jeunesse contre la loi travail. C'était des questions de travail qui étaient aussi en cause et des conditions de travail, etc. et des conditions. Ça peut être plus durablement dans les institutions représentatives du personnel ou dans les syndicats. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que très souvent, les emplois des jeunes ou le travail des jeunes se trouvent dans des déserts à la fois syndicaux et de représentation du personnel de manière générale. que ça soit parce qu'on est dans une petite entreprise ou qu'on soit sur une plateforme, il y a une difficulté quand même importante qu'il faut solimer. Ce qui nous semble jouer beaucoup en matière d'engagement, c'est que les modalités d'entrée dans la vie professionnelle sont difficiles. C'est évidemment. Donc l'incertitude, c'est la norme. Les parcours sont longs, parfois chaotiques, même lorsque le niveau de diplôme est très élevé. Ça pèse forcément sur l'attitude. La situation du marché du travail a produit aussi des formes de déclassement très importantes, notamment chez les diplômés qui sont conduits à accepter pour certains d'entre eux des postes qui ne correspondaient pas à ce qu'ils attendaient à travers leurs études et pas parce que leurs études étaient inadaptées, parce que le marché du travail n'était pas suffisamment ouvert. Voilà. Et donc à des formes d'internalisation de ces contraintes qui nous paraissent c'est important. Donc voilà, en un mot, on pourrait dire qu'il y a quand même une tension croissante très forte entre cet investissement des jeunes, dont on ne peut pas dire qu'il n'existe pas au travail, et une précarité à laquelle beaucoup d'entre eux sont exposés. merci de votre attention.